Si vous aimez les contenus que nous publions, abonnez-vous à notre chaîne en cliquant ici, puis activez la cloche de notification. N'oubliez pas de les liker. A bientôt! Sous-titrage Société Radio-Canada Deux filières, opérations de prise de vue et de montage, et montage et infographie. En prélude à cet événement, Koburu TV a recueilli les impressions de quelques étudiants. C'est une opportunité pour moi parce que, entre temps, je n'avais pas besoin de vidéos, donc je ne savais pas que cela existait. Mais après avoir suivi l'information, je crois que ça m'aide vraiment beaucoup. Ça m'aide à voir la vie sous un autre angle, à voir que l'auto-emploi est beaucoup mieux. Si je me nourris, si je m'habille et si je me soigne, c'est qu'à ce métier, malgré que je n'ai pas fini, je ne fais aucun travail. C'est juste ça, l'audiovisuel qui me nourrit. Donc je suis fier, vraiment fier de ce métier. L'audiovisuel, c'est un métier d'avenir qui peut beaucoup avantager les jeunes d'aujourd'hui. Sinon, au début, ce n'est pas une passion pour moi. Mais avec le temps, ça va. Après une formation théorique et pratique, ces étudiants ont bénéficié d'un stage pratique de trois mois dans certaines structures sur toute l'étendue du territoire national. Quelques responsables rencontrés à Paracou livrent leurs impressions sur les prestations de leurs stagiaires respectifs et apprécient le travail de Vidéo Leader Formation. Moi, je crois que Vidéo Leader est en train de faire une grande chose dans la formation des Béninois, des jeunes Béninois, parce que nous avons compris que l'enseignement avec beaucoup de diplômes universitaires, tout ça, ça ne rapporte pas à grande chose. Alors qu'avec une formation pratique telle que Vidéo Video Leader depuis des années, les jeunes, une fois finis, même avant de finir, soit on devait aller faire des photos aux gens et d'aller prendre leurs sous, de faire des petits reportages et d'empocher leurs sous, soit de faire des visuels, des flowers pour des entreprises, de prendre leurs sous. C'est du concret, c'est de la pratique, ce que Vidéo Leader est en train de faire. Et moi, je crois, j'encourage fortement les formations professionnelles qui puissent amener les jeunes à s'auto-employer. Nous avons eu deux stagiaires de votre part. D'abord, il y a eu Fréjus et Aminou. C'est vrai qu'entre-temps, il y a eu Fréjus qui est parti. Aminou est resté. En termes de rendement, je pense que les deux ont vraiment rendu une copie assez agréable. La preuve, c'est que pratiquement tous nos éléments que vous pouvez voir à travers nos canaux de diffusion, ils sont toujours à la base. C'est leur touche spéciale. Quand on dit Vidéo Leader, tout le monde sait de quoi il s'agit. C'est l'un des rastres de formation ici au Bénin, en termes de communication, en termes de métier de journalisme. Et je pense que, oui, nous savons beaucoup sur les Vidéo Leader. Bonne chance aux futurs impétrants. Réussir l'instant DBM Réussir l'instant DBM Réussir l'instant Est un leader Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada